Le 10-11 de Liszt-Guttmann vous est proposé avec le concours du Centre d'Art et de Culture et du FSJU. Théâtre, concert, création exclusive, rencontres inédites, tout le programme du Centre d'Art et de Culture est sur culture-juive.fr. Radio-J, la revue des revues. David Reynard, bonjour, merci d'être avec nous ce matin pour nous présenter, je la montre, la revue Commentaire numéro 177. Alors David, vous souhaitez nous en parler. Pouvez-vous commencer par nous en dire un mot sur cette revue Commentaire ? Alors Commentaire, c'est une revue intellectuelle et politique trimestrielle fondée par Raymond Aron en 1978. Elle a succédé à la revue Contrepoint. Elle est actuellement dirigée par Jean-Claude Casanova, Philippe Reynaud et Philippe Trenard, avec l'objectif de suivre le mouvement des idées qui, en France et hors de France, conditionne à long terme le destin de nos sociétés. Et cette revue refuse de séparer arbitrairement la culture et la politique. Elle accorde une grande attention au sens social, aux problèmes internationaux et elle ne néglige pas non plus le domaine de l'art, de la littérature, de la philosophie. Alors la revue se situe-t-elle quelque part sur l'échiquier politique, David ? La revue de Jean-Claude Casanova a une ligne conservatrice, européenne, libérale, au sens le plus élevé du libéralisme, celui où il se confond avec la liberté de l'esprit. Disons que Commentaire occupe le centre-droite, tandis que la revue Débat, qui a rendu l'âme, occupait le centre-gauche. Je ne sais pas si ça signifie encore quelque chose, sinon que par leur titre même, les deux revues ont voulu privilégier le débat sur le combat, l'analyse sur la synthèse, l'intelligence aussi sur l'affectivité. Et c'est vrai que Commentaire conserve depuis sa fondation une ligne éditoriale proche de la pensée de Raymond Aron. Et on peut dire de ses rédacteurs qu'ils ont le courage de privilégier la modération sur la radicalité et la nuance sur le péremptoire, à l'heure où la bêtise de la radicalisation donne un peu le ton aujourd'hui aux élites. Alors justement, dans le dernier numéro de Commentaire, on peut lire un bel entretien de Dominique Schnapper, la fille de Raymond Aron. Un bel entretien, en effet, Lise Gutmann, dont le propos est clair, émouvant. Il est question de la façon dont on parlait avec mépris de son père, Raymond Aron, qui reste, cette façon de parler, une blessure pour elle. Elle y raconte aussi que Raymond Aron a passé sa vie à tenter de compenser l'échec de son propre père, un homme gentil mais faible qui avait été ruiné par la crise de 1929. Elle dit aussi qu'elle et son mari ont été très heureux, mais on n'oubliait pas, dit-elle, le bonheur, c'est sa formule, à l'ombre de la Shoah. On a aussi dit plein de bonnes choses de Raymond Aron quand même. Ah bah oui, bien sûr, mais pour sa fille en tout cas. Alors elle y évoque aussi l'ombre encombrante de son père. Bah oui, la mort de Raymond Aron en 1983 a été un bouleversement d'une incroyable profondeur. Dominique Schnapper dit que cette mort l'a intellectuellement libérée, mais une chose est sûre, on ne tue pas le père, on le croit ou on le veut, mais on ne le tue pas, dit-elle dans la revue. On vit avec, sa mère disait, on est toujours plus de sa famille qu'on ne croit. Et c'est si vrai. Il y a eu aussi, il y a 17 ans, la mort d'Antoine, son mari. Oui, elle dit dans la revue Toujours, pensez que les liens continuent au-delà de l'absence, même si elle ne croit pas que les morts se retrouvent au ciel. Et elle cite ceci de Simone de Beauvoir, que je ne peux pas m'empêcher de vous citer, parce que c'est très beau. Sa mort, celle de Jean-Paul Sartre, nous sépare. Ma mort ne nous réunira pas. C'est ainsi, il est déjà beau que nos vies aient pu si longtemps s'accorder. Alors, vous souhaitiez nous parler du numéro 177, où est parue une critique de Yana Grinchpone sur les mythes fondateurs de l'antisionisme ? Racontez-nous. Alors, Yana Grinchpone, c'est une linguiste, elle est analyste du discours, particulièrement intéressée par le fonctionnement des discours médiatiques et par la propagande dans tous ses états. Elle a écrit dans le numéro du printemps de la revue Commentaire, une critique passionnante et détaillée du livre de Pierre Lursa, les mythes fondateurs de l'antisionisme contemporain, aux éditions L'Éléphant. J'étais justement en téléphone hier soir avec Pierre Lursa, qui me disait avec ce livre, dont il est question dans la revue, n'avoir surtout pas voulu écrire un livre militant, mais d'abord et surtout un travail pédagogique, objectif, qui s'est nourri d'une série de cours dispensés par l'auteur pour l'université populaire du judaïsme. Alors, quelle lecture de l'antisionisme contemporain offre le texte de la revue ? Le texte de la revue, en fait, reprend les cinq mythes fondateurs de l'antisionisme contemporain que, justement, les chapitres du livre de Pierre Lursa abordent. L'auteur de l'article dans la revue démonte l'interpénétration des formes principales de l'antisionisme qui aboutissent in fine à une situation où l'antisémitisme violent d'avant-guerre a été remplacé par sa forme contemporaine visant à la disparition d'État juif. Alors, quels procédés, par exemple, sont utilisés par le narratif anti-israélien David Renarc ? Yana Grinchpone, citant Pierre Lursa, montre par exemple comment, dans la doxa antisioniste, les juifs ont progressivement pris la place des nazis, en ce qu'ils traiteraient les palestiniens comme ils ont été eux-mêmes traités pendant la Seconde Guerre mondiale. La Nakba, la catastrophe pour les palestiniens, remplace désormais la Shoah, les juifs remplacent les nazis et les palestiniens, les juifs. La substitution et l'inversion vont de pair dans la construction du narratif, nous dit Yana Grinchpone dans la revue, où Israël devient évidemment un obstacle à l'établissement d'un nouvel ordre international. Ce qu'elle critique, bien évidemment. La revue parle aussi des anti-juifs que l'antisionisme séduit, bien sûr. Oui, et des juifs même anti-juifs, elle en parle aussi, parce que l'auteur parle en effet d'un anti-sionisme endogène, professé par des juifs au nom de leur judéité. Et force est de constater que l'on trouve aujourd'hui des discours anti-sionistes parmi les intellectuels juifs, européens et israéliens, même si ces discours, dont certains pourraient être qualifiés d'antisémites, varient, si vous voulez, en intensité et en argumentation. Alors, quels discours par exemple ? Prenez par exemple les nouveaux historiens israéliens qui s'inscrivent dans le paradigme de la déconstruction de l'état de nation et qui professent l'antisionisme politique en mettant en cause les fondements même de l'état juif. Il faut noter qu'en France, un rôle particulier, selon l'auteur de l'article dans la revue Commentaire, est joué dans la diffusion de l'antisémitisme par l'UJFP, l'Union juive française pour la paix, très active dans la dénonciation d'Israël. Quelles hypothèses avance la revue pour expliquer le phénomène des juifs anti-juifs ? Bien, la première hypothèse consiste à supposer que l'antisionisme des militants juifs leur tient un peu lieu de religion politique. Ce sont souvent le marxisme ou ses avatars que les juifs anti-juifs investissent des pratiques religieuses, du reniement, pour pallier leur abandon du judaïsme. Il y a aussi des juifs, si vous voulez, qui pensent qu'en adhérant au narratif de l'ennemi, ils échapperont au destin collectif juif ou israélien, qui est pour eux comme une malédiction. Et ces juifs pensent adhérer à l'universalisme émancipateur, pour lequel tout particularisme relève du communautarisme, sauf que ce faisant, ils défendent le communautarisme palestinien au nom des valeurs universelles qu'ils refusent par ailleurs à leur propre peuple. Alors, d'aucuns accusent aussi le mouvement woke de nourrir l'antisémitisme. Qu'en est-il, David ? Alors, une autre critique, justement, dans le numéro du printemps de la revue Commentaire, s'intitule « Wokisme, l'autre pandémie », car le mot woke est maintenant sur toutes les bouches et se pose en effet ouvertement la question du wokisme, car tout ce qui vient d'Amérique finit par traverser l'Atlantique, parfois avec une génération de retards. Et l'article de la revue, 177 de Commentaire, part du livre « Le triomphe des impostures intellectuelles » et décrit les origines intellectuelles du mouvement woke. Alors, dites-nous en quoi cela consiste, en fait ? Il y a deux propositions majeures. Un, il n'est pas possible d'accéder à la vérité ou à l'objectivité. Tout est socialement construit, si vous voulez. Deux, la société est spontanément formée d'un système de pouvoir et d'hierarchie qui décide et contrôle ce qui peut être connu et tenu pour vrai. Et le projet initial, c'est une sorte de dévoilement du caractère conventionnel et oppressif pour les minorités des discours sur le monde. Alors, en quoi ces études soumettent-elles les faits à une interprétation biaisée ? Alors, je dirais même une interprétation monomaniaque, voire quasi complotiste. Un exemple que donne la revue, il est tout à fait évident que les sociétés européennes ont historiquement développé une vision fantasmée et condescendante de l'Orient et des populations habitant les colonies. Mais on ne voit pas pourquoi l'homme blanc occidental serait éternellement condamné à entretenir une telle vision. Alors, est-ce que vous voulez dire que toutes ces études se basent sur des faits vrais mais dégénèrent ? Oui, et pour notre plus grand malheur, l'article de la revue montre que toutes ces études en effet dégénèrent en critique radicale de la société moderne du type occidental et condamnation irrémédiable de l'homme blanc pour colonialisme, racisme, machisme, oppression sexuelle, etc. Alors, pourquoi, David, pensez-vous que ce mouvement a des relents antisémites ? Dans cette vision simpliste où le monde est divisé entre noirs et blancs, opprimés et oppresseurs, les juifs qui ont essentiellement une identité fluide sapent cette vision puriste. Par conséquent, ils ont été commodément rangés dans la catégorie des blancs et le sionisme dans la catégorie colonialisme et racisme. Il n'est donc pas surprenant, si vous voulez, que ça, qui est par conséquent des relents antisémites qui remontent. Alors, un article du numéro 177 que je montrais à l'antenne tout à l'heure de la revue s'intitule « L'antisémitisme en France aujourd'hui ». Oui, il est signé justement de Dominique Schnapper qui rappelle que 50% des actes dits racistes concernent les juifs qui forment moins de 1% de la population. Et la sociologue rappelle aussi qu'en 2014, il y a eu les cris de mort aux juifs dans les rues de Paris. Voilà le signe parmi tant d'autres. « Des temps inquiets » auxquels Dominique Schnapper consacre un nouvel ouvrage. Un recueil de textes publiés entre 82 et 2019. Et la revue « Commentaires » publie quelques pages écrites en 2019. Alors, quels courants en France entretiennent les discours antisémites ? Dominique Schnapper, dans la revue, cite d'abord le plus ancien courant, l'extrême droite, à la fois nationaliste, catholique, contre-révolutionnaire. Donc, qui est vraiment l'héritier de l'antisémitisme historique. Alors, maintenant, au Rassemblement national, ils font attention aux mots, mais ça n'en reste pas moins que la généalogie est là. La généalogie est là, ne l'oublions pas. Il y a aussi Alain Soral et Dieudonné qui ont retrouvé ces thèmes, mais dans une nouvelle configuration. Et la sociologue cite aussi des enquêtes qui démontrent que dans certaines populations musulmanes, pas toutes évidemment, il y a une adhésion plus élevée aux préjugés contre les juifs que les non-musulmans des mêmes catégories sociales. C'est important, ça, de le dire. Elle dit que ces populations entretiennent un ressentiment devant ce qu'ils considèrent, si vous voulez, comme une inversion du destin social des juifs et des musulmans. C'est-à-dire ? Les juifs formaient dans le monde musulman une minorité méprisée, aujourd'hui une proportion assez forte des français musulmans, jugent qu'eux-mêmes sont devenus des minoritaires qui sont victimes du mépris et des discriminations et que les juifs, en revanche, occupent des positions de pouvoir dans les médias, dans la politique, dans l'économie, etc. Et cela apparaît d'autant plus scandaleux qu'il y a eu les victoires de l'armée israélienne qui ont défait, qui a défait les armées arabes. Bien sûr. Alors, la revue cite-t-elle un autre courant ? Oui, il y a aussi un troisième courant antisémite, c'est cette extrême gauche, qui affirme sa solidarité avec les palestiniens et dénonce les israéliens en des termes proches de la dénonciation traditionnelle des juifs. Alors, on pourrait, David, citer encore beaucoup d'articles et de chroniques, mais où peut-on se procurer justement cette revue, je le rappelle, la revue commentaire ? Eh bien, vous pouvez lire plein d'articles, en effet, on ne peut pas les citer tous. Vous pouvez souscrire un abonnement ou acheter le numéro en librairie ou dans les maisons de la presse et les kiosques à journaux. Eh bien, merci pour cette rencontre passionnante avec la revue commentaire et on vous retrouve très prochainement sur Radio-J. Merci.